Le deuxième souffle est un film que j'ai visionné récemment. C'est un très bel exemple de film noir avec d'un côté le milieu avec le personnage principal de Gu, interprété avec brio par Lino Ventura, qui représente la dureté du grand banditisme. Le film est adapté du roman éponyme qui se veut réaliste, puisqu'il s'inspire d'une personne ayant réellement existé, du nom de Gu Minda, et qui fut l'auteur de l'attaque du train d'or en 1938, puis s'évada en 1949, tout comme dans le film, dont le début narre cette évasion. Puis, on passe à ses proches, comme la belle Manouche et Alban, interprétés respectivement par les excellents Christine Fabrega et Michel Constantin, tous deux témoins du meurtre de Jacques Le Notaire. Le commissaire Blau, joué par le talentueux Paul Meurice, entre alors en scène et démontre dans une scène mémorable sa connaissance du milieu, avec un humour irrésistible. Le film continue ensuite sur une bataille à trois bandes, entre le commissaire d'un côté, le clan de Gu, et celui de Joe Ricci. Un très beau film qui met en exergue le code d'honneur du milieu, l'aproté des règlements de comptes entre truands, servis par des monstres du cinéma français. Je vous conseille vivement le visionnage de ce film. Merci. Merci. Merci.